Maître Gims, bravo. Mille fois bravo. Bravo pour Maître Gims pour son agissement, son acte fondamental. Maître Gims est un chanteur congolais que vous connaissez très 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 bien et qui aujourd'hui a annulé le concert qu'il avait prévu en Tunisie pour le 11 août prochain. Ah oui. Et il a précisément invoqué pourquoi il annule ce concert. C'est juste pour la misère, pour les crimes que le gouvernement tunisien est en train de flanquer, frapper les populations africaines de l'Afrique subsaharienne. Ça c'est un comportement qu'il faut saluer. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Parce qu'on ne peut pas on ne peut pas voir, aller faire danser son bourreau pendant qu'il est en train de tuer des parents. Max Gims n'est pas comme ces chanteurs congolais que vous connaissez bien qui vont danser au Rwanda alors que le Rwanda a déjà fait près de 15 millions de morts au Congo démocratique par son intervention via les groupes armés, les terroristes. Max Gims là a posé un acte de bravoure, un acte, un sacrifice. parce que c'est de l'argent qu'il perd, il faut le savoir. C'est son travail, chanter, faire danser les gens et puis recevoir de l'argent. C'est comme ça qu'il vit. Mais il fait un sacrifice énorme. Je dis bien énorme et très énorme. Et c'est ça que je salue. C'est cette bravoure, ce courage et de dénoncer surtout pourquoi il le fait. Parce que, vous le savez très bien, ces gens, ces Tunisiens, sont en train de flanquer nos frères et sœurs, nos enfants et petits-enfants dans le désert. Ils meurent de faim et de soif. M. Gims a choisi de les soutenir à sa manière. Et ça, c'est un acte. Alors, c'est vraiment, je n'ai pas l'habitude de parler de M. Gims parce que, bon, ce n'est pas parce qu'il ne fait pas de bonnes choses, non, parce que le débat a été tellement fort et beaucoup de gens en ont parlé. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé que, là, il est allé à la vitesse V. Il est monté en puissance. Pour un acte comme celui-ci, poser un tel acte, c'est grand. C'est à saluer. Bravo encore une fois de plus, M. Gims, que le Dieu te bénisse, le Dieu de tes ancêtres de l'Égypte ancienne et de la Nubie. À vous tous, comme toujours, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par notre Dieu tout-puissant et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada et j'assume.